Bon, très très simple, pour réaliser, alors pour réaliser, donc cette recette, il va nous falloir 650 grammes ici de yaourt ou fromage blanc, donc nature, 2 cuillères à café, de café soluble, 4 oeufs entiers, 20 cl de crème liquide entière, si vous n'avez pas la crème liquide entière, vous prenez du lait, ensuite, alors si vous prenez du lait, prenez 20 cl de lait et rajoutez 2 cuillères à soupe de beurre, d'accord, parce qu'on veut un petit peu de matière grasse avec, 170 grammes de sucre, j'ai mis une pincée de sel juste à côté, on mettra un sachet de sucre vanillé et la farine, on a 50 grammes de farine, et ici j'ai 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, ok, donc là c'est simple, mais quoi, la pincée de sel, le sucre, ok, allez, on vient mélanger, avant de mélanger, on va mettre le sachet de sucre vanillé, ok, n'hésitez pas les amis, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez-la, prenez 2 secondes, laissez un petit pouce vers le haut si vous aimez le contenu, ok, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous avez le bouton rouge juste en bas de la vidéo, ça prend 2 secondes, merci à tous, alors ensuite on va rajouter les oeufs, hop là, donc les 4 oeufs, alors je sais qu'il y en a qui disent oeufs, vous dites 4 oeufs ou vous dites 4 oeufs les amis, moi je me rappelle depuis tout petit, je disais, je veux des oeufs, après on m'a corrigé, on m'a dit non, on dit des oeufs, ok, allez, on va rajouter la crème liquide entière, si vous n'avez pas la crème liquide, vous mettez du lait, et dans ce cas là, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine, d'accord, ça compensera, donc le lait de la crème liquide, le gras de la crème liquide, ok, allez, on mélange, à chaque fois que vous rajoutez un ingrédient, vous mélangez, alors ce qu'on aurait dû faire au départ, c'est ici, là, vous voyez, on a le café soluble, on va y mettre un petit peu d'eau dans le café soluble, aïe, je me brûle, ouais, pas beaucoup, juste un peu là pour diluer le café, ok, je récupère ici la petite fourchette, on mélange, ok, on mettra le café à la fin, alors je rajoute toujours 2 cuillères à soupe de cacao dans mes recettes de café pour accentuer la coloration, sinon on va avoir un truc qui sera marron clair, pas très affectifiant, d'accord, alors on a quoi, là, on a le tamis, on va venir tamiser, donc la farine, il n'y a pas de levure dans cette recette, on tamise le cacao en poudre également, et à la fin, on passera le café au tamis, parce qu'on ne veut pas de grumeaux, donc là, regardez, on tamise, là, quand il fait chaud comme ça, les recettes au yaourt, ça plaît, ça plaît énormément, alors suivant les yaourts que vous allez utiliser, vous allez avoir un résultat plus ou moins acceptable au niveau du goût, parce qu'il y a des yaourts qui sont hyper acides, ceux-là, il faut les éviter, si vous n'avez pas, enfin, moi, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers des yaourts à la grecque, d'accord, après, il y a d'autres yaourts nature, mais ne prenez pas les yaourts hyper acides, là, parce que sinon, vous n'allez pas, vous allez le retrouver dans la recette, l'acidité, ça ne sera pas super agréable, ok, alors là, on va pouvoir tout de suite tamiser le café au lait, voilà, on le tamise, on le passe au chinois, et tamine, et là, on vient mélanger, alors est-ce qu'on a une couleur café ? couleur café, c'est quoi la suite, attendez, je vais le refaire, couleur café, je sais que je chante mal, les amis, je le sais, mais bon, voilà, on ne peut pas être bon partout, mettez-moi la suite en bas dans les commentaires, ceux qui connaissent cette chanson-là, couleur café, ah, je ne sais plus, après, je ne la connais plus la suite, bon, ce n'est pas grave, allez, on va pouvoir tout de suite verser dans le moule que j'ai beurré, je ne l'ai pas fariné, je ne sais pas si j'aurais vu le fariné ou pas, je pense que je vais le fariné rapidement, ok, je vais mettre un petit peu de farine sur le fond, sur le côté aussi, pour ne pas que ça colle, on va prendre un petit peu de farine, comme ceci, ok, allez, je vais verser la préparation, je pense que je vais la passer au chinois pour avoir quelque chose de nickel, ok, vous préchauffez le four à 160 degrés, d'accord, et pour la cuisson, c'est environ 45 minutes, il faudra surveiller, bon, c'est en train de couler, on m'emmène ça au four, allez, on se retrouve donc tout à l'heure, bon, c'est cuit au bout de 50 minutes à 160 degrés, là, je laisse complètement refroidir, surtout, je n'y touche pas, bon, les amis, les amis, je viens de manger des murs, les murs, ça m'a noirci les doigts, alors, donc là, on va démouler le gâteau, qui a entièrement refroidi, il faut le laisser complètement refroidir, quand je l'ai sorti du four, il m'a fait peur, il était trop tremblotant, j'avais l'impression qu'il ne va jamais se figer, donc soyez patient, laissez-le reposer, refroidir tranquillou, d'accord, alors, qu'est-ce qu'on fait là, donc là, on va le démouler, donc tranquillement, on va aller, on va aller ici, on va pouvoir le démouler, on va récupérer un truc pour le démouler, parce que là, je vois que ça colle un petit peu, oh non, on se remarque, ça va, on va s'aider, bon, c'est cuit au bout de 50 minutes, à 160 degrés, là, je laisse complètement refroidir, surtout, je n'y touche pas, on va pousser là, comme ceci, bon, là, on se fait un démoulage, je retire le papier, donc gentiment, d'accord, wow, il y a des petits buçons, on va retirer le papier, comme ceci, ok, et là, je retire, donc le métal, il faut faire attention, c'est un gâteau qui est très, très moelleux, très fondant, on va le tirer, là, ok, on va le tirer ici, hop, là, on va le disposer comme ça, et là, allez, attendez, gentiment, on va venir, on va pousser, hop, hop, là, magnifique, j'ai vu, magnifique gâteau au café, on va, on va faire un petit glaçage par-dessus, au chocolat, ok, donc, pour le glaçage, alors, on va faire simple, on va prendre, 100 g de crème liquide entière, si vous n'avez pas la crème liquide entière, vous ne prenez que 50 g ou 60 g de lait, mais bon, là, on a 100 g de crème liquide entière, et là, j'ai 115 g environ, ou 110 g de chocolat noir, ok, donc, je vais amener la crème liquide à chauffer, et je vais déposer le chocolat noir par-dessus, donc là, la crème liquide est chaude, ok, elle était chaude, donc là, j'ai déposé le chocolat dedans, d'accord, sur la crème liquide entière, je rappelle, la crème liquide, on a 100 g, ou 100 ml, c'est vous qui voyez, et 115 g de chocolat noir, ok, donc, vous faites chauffer la crème, et vous mettez le chocolat dedans, bon, allez, là, ça fait 3 minutes que je vais laisser reposer, comme ça, tout le petit loup, je vais pouvoir, je vais pouvoir, donc, mélanger, donc, avec la maryse, éviter le fouet, parce que ça va créer des bulles, alors, la cuillère en bois, c'est bien aussi, la cuillère en bois, là, on mélange pour lisser le tout, d'accord, bon, allez, on va verser le chocolat dessus, d'accord, comme ça, on a du café et du chocolat, le chocolat, il va très bien, il se marie très bien avec le café, et là, tout le monde est content, c'est magnifique, ok, vous avez vu, le gâteau, il a gonflé un petit peu la cuisson, et puis après, il s'affaisse un petit peu, et justement, on profite de ça, pour y mettre notre glaçage, donc là, je récupère la spatoulle, et on va comme ça, étaler gentiment, et on va laisser le glaçage sur le plan de travail, si vous avez des invités qui arrivent, ne le faites pas la veille, laissez le glaçage au dernier moment, vous le faites, et là, au bout d'une heure environ, il va se figer tout seul, et là, vous allez pouvoir couper des parts, et avoir un gâteau brillant, d'accord, si vous le mettez au frigo, il va, ça va durcir en fait, et à l'arrivée, vous n'aurez pas le brillant souhaité, donc faites votre gâteau, même la veille, il n'y a pas de problème, mais au niveau du glaçage, faites-le au dernier moment, ça après, vous allez pouvoir vous regarder devant la glace, et dire, c'est moi qui l'ai fait, je ne sais pas, qui se rappelle de cette pub, où la dame, elle disait, c'est moi qui l'ai fait, c'est une pub des années 80, 90, ou 80, si vous vous en rappelez, dites-me-le, parce que, ça me rajeunirait un petit peu, les amis, on va goûter, hum, ah oui, allez, je laisse sur le plan de travail, tranquillou, pendant une heure, une heure et demie, on se retrouve donc tout à l'heure, ok, bon, ici, j'ai 120 grammes de chocolat blanc, que j'ai mis à fondre au micro-ondes, donc gentiment, vous pouvez le faire au bain-marie, et ensuite, j'ai mis dedans, deux cuillères à soupe d'huile, enfin, une cuillère, ouais, enfin, presque deux cuillères à soupe d'huile, d'accord, allez, je mets la petite poche dans un verre, ici, et je vais venir remplir la poche, ok, ensuite, vous mettez ça sur le plan de travail, vous récupérez une petite spatule ou palette, et on vient pousser le chocolat blanc sur le front, donc là, c'est très simple, je vais venir avec le ciseau, là, on va couper, juste un petit peu, là, pour faire des petits traits, je ne sais pas dans quoi je m'engage, mais voilà, je vais tenter un truc, je ne sais pas si ça va marcher, on fait un beau petit décor, comme ça, ensuite, on vient essuyer le bout, on dirait une toile d'araignée, et on va essayer de venir dans l'autre sens, ok, alors je ne sais pas si vous vous entendez, je suis en train de me faire cuire un légume spécial, je ne peux plus en passer, c'est un légume, essayez de trouver ce que c'est, vous entendez le bruit, sur le feu, c'est un légume les amis, mais franchement, si vous le trouvez, vous êtes fort, à chaque fois, j'essuie au début, hop là, je reprends le papier, avec lequel j'avais essuie le chocolat tout à l'heure, bon, voilà le résultat, on laisse comme ça pour l'instant, d'accord, et on se coupera une part tout à l'heure, bon, on va se couper une jolie paire, les amis, une jolie paire, allez, je prends mon couteau, qui ne coupe pas, et on va se couper, une jolie paire, donc là, le gâteau, je l'ai laissé sur le plan de travail, ça fait à peu près, 40 minutes qu'il est sur le plan de travail, il est nickel, là, vous le servez comme ça, si vous le mettez au frais, ça va changer en fait, vous voyez ce que je vous dis, je veux dire, c'est pour ça que le glaçage, gardez-le au dernier moment, comme ça, vous servez quelque chose de super frais, ok, allez, on va se couper une part, rapidement, waouh, on essuie le couteau, ok, c'est crémeux, c'est fondant, c'est incroyable, allez, on va se retirer la part, alors, ça donne quoi, tout ça, waouh, magnifique, regardez-moi ça, magnifique, c'est parti,